bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la tropézienne très facile à faire ça demande juste un petit peu de patience pour la faire j'espère que ça va vous plaire si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous aimez mes recettes venez vous abonner pensez aussi activer la petite cloche pour pas louper ma prochaine vidéo venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui est facebook et instagram les liens sont écrits en barre d'infos maintenant c'est parti on va commencer la recette on va commencer par la brioche avec 290 g de farine 50 g de sucre en poudre 5 g de levure boulangère sèche une cuillère à café de sel 3 oeufs et 165 g de l'or je vais commencer dans 5 centilitres d'eau tiède à y mettre la levure boulangère sèche je vais la mélanger un petit peu avec une cuillère et on va la laisser pendant 10 minutes reposer ensuite dans mon robot je viens mettre le sucre en poudre au dessus la farine dans un côté du bol je vais venir mettre le sel et je vais venir casser mes oeufs au dessus du sel pour pas qu'ils soient en contact avec le sucre et la levure je vais ensuite mettre la levure d'un autre côté donc faites attention ce soit pas en contact avec le sel le sucre et la levure sinon votre brioche ne gonflera pas j'ai mis du crochet et je vais mélanger à petite vitesse pendant à peine une minute juste dans un petit peu incorporé quand c'est mélangé j'arrête mon robot et je vais venir mettre en une seule fois les morceaux de beurre et je vais venir remélanger à vitesse moyenne pendant environ une bonne dizaine de minutes voire 15 minutes pour que la pâte se décolle des parois du robot et que ça forme une boule n'hésitez pas entre temps à rabattre un petit peu les bords et ajouter un tout petit peu de farine si vous voyez qu'elle a du mal à se décoller au bout de 10 15 minutes au bout de 15 minutes la pâte est devenue bien décollé des parois et elle est bien élastique donc c'est bon on va pouvoir arrêter de mélanger je viens former légèrement une boule et je la mette dans le fond de mon plat je vais le recouvrir d'un torchon et je vais laisser à température ambiante poussée pendant une heure moi je la mets dans mon four éteint avec une casserole d'eau chaude on va passer à la crème diplomate pendant ce temps là avec 3 jaunes d'oeufs 20 g de sucre en poudre 12 g de maïzena 165 g de lait une gousse de vanille une feuille de gélatine 10 g de beurre 10 g de sucre au glace et 25 cm de crème liquide entière avec 30% de matière grasse minimum je vais commencer dans un récipient d'eau bien froide à y mettre la feuille de gélatine et on va laisser pendant 10 minutes à réhydrater je viens prendre une casserole je prends la gousse de vanille et je vais venir la fendre en deux pour récupérer les graines dans ma casserole je viens verser le lait et j'y ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse de vanille dans le lait on va venir mettre ça sur feu fort et on va le porter à ébullition une fois l'ébullition on va retirer du feu et on va laisser un peu refroidir et infuser pendant 10 minutes de côté pendant ce temps là dans un récipient je viens mettre mes trois jaunes d'oeufs le sucre en poudre je vais les mélanger un petit peu avec le fouet et ensuite je viens ajouter la maïzena et je vais aussi mélanger pas trop à grande vitesse on va mélanger tranquillement pour l'incorporer ensuite au bout des 10 minutes j'enlève la gousse de vanille je viens mettre un tout petit peu de lait tout en mélangeant avec le fouet et ensuite toujours en mélangeant avec le fouet je viens verser tout le reste de lait une fois que j'ai bien mélangé je retransvase ce mélange dans la casserole on va venir sur feu moyen venir faire épaissir donc on mélange sans cesse pendant quelques minutes et ça va épaissir quand ça a bien épaissu et que vous voyez que vous avez un petit peu les premières bulles vous allez pouvoir retirer du feu et continuer un petit peu à la mélanger hors du feu pour la rendre bien lisse hors du feu je viens ajouter mes morceaux de beurre et la feuille de gélatine qu'on essore bien avant et on va mélanger avec le fouet pour qu'il s'incorpore ensuite je viens prendre un plat assez large et je viens verser la crème pâtissière dedans je viens la filmer au contact et on va la mettre au frais le temps de préparer tout le reste au bout d'une heure ma brioche a un petit peu bien poussé je vais pouvoir venir fariner mon plan de travail on va venir dégazer notre brioche donc en donnant des points dedans pour enlever l'air qui a été accumulé dedans on récupère la pâte à brioche je viens la mettre sur mon plan de travail je farine légèrement le dessus pour que ça colle et avec le rouleau je vais venir un petit peu l'aplatir pour faire un cercle et il faut que la pâte soit de 1 cm voire 2 cm d'épaisseur je prends un cercle à pâtisserie pour faire la découpe qui est de 20 cm de diamètre et j'enlève le surplus je viens la mettre dans une plaque avec du papier de cuisson qui va au four je la recouvre d'un torchon et je la mets 2h à pousser à température en butte au bout des 2h elle a bien gonflé j'ai pris un oeuf que j'ai battu et elle est du pinceau je vais venir faire la dorure sur le dessus de ma brioche on préchauffe aussi le four à 180 degrés on vient mettre des perles de sucre sur le dessus donc mettez-en assez généreusement et on va faire cuire 15 à 17 minutes à 180 degrés on va faire pendant ce temps là le sirop d'imbibage avec 716cl d'eau, 75g de sucre, 1 cuillère à café de vanille en poudre et 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger dans son casserole sur feu fort on va venir mettre l'eau, le sucre en poudre et la vanille en poudre on va mélanger un petit peu avec une cuillère et on va venir porter ça à ébullition une fois que c'est à ébullition on va pouvoir retirer du feu on met la fleur d'oranger, on mélange un petit peu alors moi j'ai mis 3 cuillères à soupe c'est selon vos goûts plus vous en mettez plus ou un petit peu moins c'est comme vous le souhaitez on mélange un petit peu et là on va laisser donc refroidir quand la brioche est cuite on la laisse totalement refroidir une fois refroidie on va pouvoir avec la lame du couteau passer autour pour pouvoir la démouler ensuite je viens la mettre sur un plat qui est un peu plus en hauteur pour faciliter la découpe donc avec un grand couteau on va venir tout simplement couper au milieu on vient prendre le dessus et on va le mettre de côté je viens prendre ma crème pâtissière je viens la mettre dans un récipient et je vais la mélanger vivement avec un fouet pour qu'elle se détende, qu'elle devienne souple vous pouvez vous aider du batteur électrique si vous le souhaitez j'ai mis mon bol et mon fouet 10 minutes à l'avance au congélateur ou au frais je mets ma crème liquid dedans et je viens la mélanger progressivement jusqu'à pleine vitesse pour la monter en crème fouettée pas trop épaisse quand elle est quasiment à peu près montée je viens ajouter le sucre glace je remélange un petit peu à pleine vitesse pour l'incorporer donc une fois qu'elle a un petit bec mais qui n'est pas trop tonnant votre crème est prête, vous n'avez pas besoin de la faire super ferme je viens prendre un tout petit peu de crème chantilly avec ma maryse et je vais venir mélanger vivement avec le fouet pour l'incorporer avec la crème pâtissière ensuite j'enlève le fouet, je viens mettre un petit peu de crème chantilly dans la crème pâtissière et je vais mélanger délicatement à l'aide de la maryse et on va ajouter progressivement à chaque fois la crème chantilly une fois que tout est bien incorporé, voilà la texture qu'elle a et on va la mettre 10 minutes au frais pendant ce temps-là, je reprends ma brioche je prends mon sirop d'imbibage qui a bien refroidi et à l'aide du pinceau, je vais venir imbiber le dessus de la brioche on peut faire, si on le souhaite, les deux côtés de brioche donc le dessous et le dessus ensuite je viens prendre une poche à douille avec une grosse douille lisse où vous ne mettez pas de douille dedans et je viens mettre la crème diplomate dedans ensuite je suis venue pocher donc la première brioche avec en faisant des grosses pointes tout le tour de la brioche ensuite j'ai rempli comme ça le milieu de la brioche vous pouvez continuer à faire des pointes si vous le souhaitez ensuite je viens prendre le dessus de la brioche je viens le mettre par dessus ma crème on va venir appuyer légèrement et on va la mettre deux heures au frais avant de pouvoir la déguster au bout des deux heures voilà le résultat à la découpe donc on a une brioche bien moelleuse et bien généreuse en crème la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu si c'est le cas mettez un j'aime laissez moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé partagez un maximum autour de vous la recette venez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche si vous voulez voir d'autres recettes je vous laisse cliquer sur le côté et je vous dis à très vite bye bye